Madame la Présidente, ce projet de structure humanitaire internationale unique est ambitieux. Cependant, il reste à apporter des preuves concrètes que ce projet soit possible. La transparence et la coordination mondiale sur des sujets aussi sensibles ne se décrètent pas. Trop large dans son champ d'action lorsqu'il part de l'ensemble des populations touchées par la guerre. Il évole pourtant des pistes tout à fait intéressantes. Meilleur acheminement du droit humanitaire ou concertation avec les autorités locales sont des bonnes idées. Malheureusement, l'égalité des sexes ou encore les cours sur la vie affective sont hors sujet et n'ont rien à faire dans ce projet. Quant à l'accueil des réfugiés, il est encore une fois ici invoqué sans que personne ne réalise qu'il n'est qu'un palliatif aux problèmes actuels en Syrie, en Irak et en Libye. La seule solution durable pour que les populations en détresse de ces pays puissent vivre en paix chez eux est de résoudre le problème à la source. Tandis que des familles entières sont déplacées et subissent la violence au quotidien, nous attendons des grands acteurs mondiaux des propositions sérieuses. pour que je ne peux raisonnablement donner un blanc-saint sur une organisation internationale. Merci. La prochaine question est M. Davor Ivo Stier pour une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada